Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette Assemblée spéciale du Conseil d'aventissement. Avant de débuter, je voudrais quand même aussi souligner, pour la population, je vois que c'est quand même, on a un enregistrement, pour les ceux qui vont pouvoir le voir, ça nous donne l'occasion de vous parler. Oui, c'est très beau, c'est clair qu'on est porté à aller dans nos installations. Cette semaine, en fin de semaine, entre autres, nous avons eu la police qui nous a demandé de fermer certains parcs parce qu'on ne respectait pas la distanciation. Nous demandons à la population de respecter la distanciation des parcs. On ne veut pas faire un impact. Je pense que c'est important que les gens puissent sortir, prendre l'air et tout ça. Nous demandons, écoutez, il fait beau, oui, c'est des rares journées qu'on peut profiter du beau temps encore et de profiter de nos installations. Mais s'il vous plaît, assurez-vous, si vous allez en grand groupe dans les parcs, que vous gardez à respecter les distanciations. Et puis, l'autre chose aussi, je vous invite à vous promener dans l'arrondissement, entre autres ici à l'hôtel de ville au parc Goncourt. Nous avons fait certaines décorations pour essayer de rendre ça plus agréable. Quelqu'un qui veut prendre une marche, que ce soit beau, que les enfants, que ce soit festivère, les enfants, quand ils vont glisser, ça va être quelque chose de plus joli. Fait que nous faisons des choses comme ça. Je vous invite à aller prendre ça et de vous promener dans l'arrondissement parce que je l'ai constaté, certaines personnes, même avec le COVID, décorent beaucoup leur maison. Les décorations de Noël, j'en ai une en particulier qui n'est pas loin de chez moi, sur Châteauneuf, que je vois tous les ans qui font une décoration. Puis cette année, ils ont mis un peu plus. C'est bien, c'est gentil. Ça rend la vie plus agréable pour tout le monde dans ces temps difficiles. Je vous invite à vous promener, à voir ce que vos voisins font et de participer. C'est clair que cette année, il n'y a pas de concours, décoration de Noël, des choses-là, parce que le COVID nous en empêche. Mais il n'empêche que les gens le font pareil. Puis nous allons prendre des photos puis les mettre sur notre site, l'infolette de l'arrondissement, qui est l'équipement, l'outil que nous utilisons sur une base régulière maintenant. L'infolette sort, je ne sais pas si on est déjà rendu à deux fois par semaine, mais du moins à toutes les semaines. Mais nous visons de sortir à deux fois par semaine, même peut-être éventuellement à trois fois par semaine. Vous donner de l'information, des informations que vous avez besoin de l'arrondissement et de faire en sorte que, si vous avez des questions, vous savez où nous rejoindre aussi. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous transmette la question pour vous, posez-la directement, vous autres même, la question. Vous pouvez rejoindre vos élus. Vous voyez ici, on est les quatre ici ce matin. Nous sommes toujours à chaque fois, c'est une spéciale et on est là. On va en avoir une autre spéciale encore cette semaine parce qu'il y a un item ici qui va être retiré. Mais soyez assurés que l'infolette, regardez ça. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Quand on dit de vous abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais vous avez de l'information, vous allez avoir de l'information d'une façon hebdomadaire pour tout de suite, même deux fois par semaine, sur tout ce qui se passe en jour. Ce qu'on pense qui pourrait vous intéresser. Et ceci m'amène à, bon, il n'y a personne, moi, je n'ai pas de questions de citoyens. Est-ce que j'ai des questions des élus? Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Quoi que ce soit, non? Et puis, l'ordre du jour, je retire l'article 2.1. Ce n'est pas exactement ce qu'on croyait. Nous allons en revenir avec une séance spéciale pour refaire l'article 2.1. 20.1. Non? 20.1, excusez, 2.1, 20.1. Fait que, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec le retrait du 20.1? Je propose. J'appuie. C'est proposé et appuyé. Après ça, ça c'est le 10.03. Dans le 15.01. de demander à la Ville de Montréal et aux autorités provinciales concernées de ne pas autoriser les expropriations demandées par la Société des transports de Montréal, STM, visant à construire un stationnement incitatif, ériger un terminus à un emplacement dangereux et bâtir un garage de maintenance sur les terrains ayant une grande valeur stratégique. Encourager la STM à soumettre un plan de prolongement de la ligne bleue qui contribue au développement du secteur d'Anjou en assurant l'empouissement des câbles de haute tension. Avant de procéder au dépôt, vous le savez, actuellement, la ligne bleue est un dossier qui est très chaud. C'est clair qu'avec le COVID, nous nous entendons un peu moins. On a des gens qui communiquent quand même avec nous. Nous ne pouvons pas faire de consultation publique, mais soyez assurés que, de notre côté, le Conseil, nous avons des réunions régulièrement. Nous en discutons régulièrement et nous considérons que la STM actuellement, son projet actuel, qui est un projet qui est différent de ce qui nous avait été proposé dans le temps de l'AMT, que ce n'est pas vraiment un projet qui pourrait être considéré mobilisateur et le meilleur pour Anjou. Et je crois qu'il est important que la STM fasse peut-être, parce qu'ils viennent quand même d'une façon ou d'une autre, ils viennent déjà du côté est de l'autoroute, mais qu'ils fassent une sortie ou une entrée pour les gens d'Anjou du côté est de l'autoroute 25, pour qu'on puisse dire qu'on desserre le deux tiers de la population angevaine. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposer et appuyer, c'est adopté. 20-01 et retirer. 50-01. De mettre fin à la nomination de M. Robert Dany au poste de directeur d'arrondissement d'Anjou par intérim à compter du 9 novembre 2020, qui est aujourd'hui. Proposeur. En 50.02. De nommer M. Marc Dissot au poste de directeur d'arrondissement par intérim du 9 novembre au 9 décembre 2020. Proposant. En 50.03. De nommer M. Amar Yiklief au poste de directeur des travaux publics par intérim du 9 novembre au 9 décembre 2020. C'est clair que nous remplissons ces fonctions-là temporairement, le temps d'organiser tous nos services. C'est clair qu'avec le COVID, ça fait en sorte que c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais soyez assurés d'une chose, les services, tous les services en juin, essayent par tous les moyens possibles de vous donner le maximum de services. Ce n'est pas facile. J'avise tout de suite la population, je l'ai déjà fait dans le passé, mais je le répète. Vous allez voir, même sur Châtonneuf et Louis-Polyte, la machinerie qui n'est pas là normalement, mais pour des raisons de sécurité pour le COVID, nous devons séparer nos équipes de travail en trois, au cas où il y a une contamination, parce que s'il y a une contamination d'un employé, nous sommes dans l'obligation de mettre toute cette équipe-là en quarantaine. On vous l'a dit, on a quatre contrats au lieu de sept, quatre secteurs au lieu de sept, on ne peut pas se permettre de perdre nos équipes de déneigement. C'est pour ça que vous allez voir de la machinerie à la Maison de la culture, c'est temporaire pour l'hiver. Nous ne voulons pas absolument que nos services en souffrent. Nous procédons à tous nos travaux actuels aussi au niveau du ramassage des feuilles. Le ramassage des feuilles se fait comme à l'habitude. Oui, on fait des tas à des endroits, c'est ramassé par un loader éventuellement. C'est beaucoup plus rapide que de faire ça au balai, parce qu'au balai, on fait une longueur de rue, il est plein, il faut qu'il aille s'éviter, donc on a beaucoup de pertes de temps. De toute façon, on essaie de faire ça pour que ça soit le plus efficace et le plus rapide possible. Et sur ceci, je pense que j'ai pas mal touché à tout. N'oubliez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez à l'arrondissement, appelez vos conseillers. Il n'y a jamais aucune question qui n'a pas été répondue. Je sais que sur une base régulière, je vais avec les trois élus ici, sur une base régulière, dans les secteurs de l'arrondissement, pour régler certains problèmes. N'hésitez pas, communiquez avec nous. Un proposeur pour lever l'Assemblée. Merci, bonne journée à tout le monde.